Le débat a été écoulé. Cependant, nous avons maintenant l'occasion d'écouter les déclarations des députés et je vois que la députée de Beaches East York s'est levée à vous la parole. Merci. Beaches East York, Metrolyx, commencera bientôt un projet dans la ravine Smalls Creek afin d'agrandir un ponceau et pour ajouter des infrastructures ferroviaires. Mais si ce projet ira de l'avant, il va détruire partiellement cette ravine ainsi qu'un sentier communautaire. Le Smalls Creek Community Group, composé de plusieurs acteurs communautaires, demande à Metrolyx de faire ce qui s'impose avant de détruire cet écosystème. Tous les acteurs de ce groupe veulent que ce quatrième rail soit construit. Cependant, ils ont des inquiétudes quant à la démarche de Metrolyx. Ils ont fait leurs recherches et ils ont trouvé des solutions. D'après ces acteurs, c'est possible de faire ce projet sans détruire cet écosystème. Donc, veuillez prendre au sérieux cette suggestion et veuillez faire en sorte que ce projet soit bien fait. Cela ne va pas miner ce projet. Je suis en solidarité avec ce groupe en demandant à Metrolyx de repenser cette décision afin de faire ce qui s'impose. L'avenir du transport en commun vous remerciera. La députée de Burlington. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, 57 pays sont devant nous pour ce qui est du programme de vaccination. Nous avons administré 2 millions de doses. 3,8 % ont reçu au moins une dose. L'Ontario a reçu 727 000 doses. 264 000 personnes ont été pleinement vaccinées. L'Ontario est donc chef du fil au pays pour ce qui est de ces mesures. À Halton, 28 622 personnes se sont fait vacciner. C'est 4,85 % de la population. En janvier et en février, malgré les pénuries, la région de Halton recevait sa juste part. Nous ne voulons pas que ces vaccins soient utilisés. Les gens doivent se faire vacciner. Sherry Levy Abraham était très heureuse lorsque les aînés se sont fait vacciner. Ils ont même créé une vidéo pour célébrer ce moment. Les experts médicaux déterminent la manière dont les vaccins sont distribués en Ontario. Cette semaine, Halton recevra bon nombre de doses de Pfizer. C'est une excellente nouvelle. Nous partageons le même objectif de faire en sorte que nous puissions traverser cette situation. Les députés d'Ottawa Centre, le lundi de la semaine prochaine, c'est la Journée internationale de la femme. Et une activité que nous organisons, c'est une table ronde sur les milieux de travail sécuritaires pour le personnel politique. En novembre, j'ai déposé une motion demandant au ministre des Affaires municipales, demandant au procureur général, d'habiliter les municipalités en leur donnant la capacité de congédier des conseillers qui ont fait preuve d'une inconduite professionnelle. La table ronde comprendra des survivants et des experts qui nous parleront des changements législatifs pour que les gens soient en sécurité dans les bureaux des politiciens. Malheureusement, le ministre des Affaires municipales a écrit une lettre au maire d'Ottawa en lui disant « Je suis mal à l'aise de me donner la capacité de congédier un conseiller municipal. » Mais en fait, ce n'était pas la demande. La Ville veut avoir le pouvoir de sévir contre un politicien qui est connu comme étant prédateur. On est en 2021 et nous devons faire en sorte que le monde de la politique soit sécuritaire. Je vous invite à participer à cette table ronde. D'autres déclarations, le député de Perth, Wellington. Merci, Monsieur le Président. Au printemps de l'an dernier, beaucoup de personnes ont été dévastées lorsque le Festival Stratford annonçait que sa saison était annulée. Beaucoup de comédants m'ont écrit des lettres pour appuyer ce festival et je les ai livrées à la ministre McLeod et au premier ministre. C'était un moment incertain, mais l'avenir de ce festival était en jeu. Nous avons parlé au nom des gens qui dépendent de ce festival. Beaucoup étaient au chômage. Le secteur touristique et le secteur hôtelier ont été beaucoup touchés. Le Festival Stratford génère 135 millions de dollars en activités économiques à chaque année. Mais cette année sera différente. Il y aura des performances en direct. Et en fait, le gouvernement fournira 1,8 million de dollars au festival. Et nous appuyons aussi Stratford Summer Music en leur donnant 42 000 dollars. Nous viendrons donc en aide aux gens qui dépendent de ce festival pour leur gagne-pain. Je remercie le Premier ministre et la ministre McLeod. Merci à Anita Gaffney et à Anthony Cimilini et à leurs équipes. Je tiens aussi à mentionner Ken Fry de Stratford Summer Music et Judy Matheson. Nous sommes tous fiers de votre organisation et nous sommes très fiers de vos contributions au monde des arts en Ontario. La députée de London West, merci Monsieur le Président. Je parle au nom des gens de London West pour partager quelques courriels que j'ai reçus sur le programme de vaccination du gouvernement. Je trouve ce programme inéquitable et frustrant. Ce sont les aînés qui n'ont pas de défenseurs qui seront laissés pour compte. Nous avons besoin de vaccins pour que nous puissions visiter notre fille handicapée. Quand recevrons-nous le vaccin pour que notre fille soit en sécurité? Nous avons tous les deux plus de 80 ans. Une autre, je suis femme de plus de 80 ans et je n'ai rien appris sur le vaccin. et mes aidants naturels n'ont reçu aucune information sur le vaccin. Une autre, ma mère est à risque élevé. Elle a le diabète et l'attention artérielle à 89 ans. Elle a du mal à accéder au programme de vaccination. Est-ce que nous leur donnons l'espoir? Mais finalement, il n'y en aura pas. À Middlesex-London, on fait tout en notre pouvoir pour les aider, mais les gens à London sont frustrés par le manque de leadership provincial. Il y a eu plus de 200 000 appels hier pour 5 000 rendez-vous. Un, comme étant, l'a très bien dit, être admissible au vaccin ne signifie pas un accès au vaccin. Le député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole et de partager de bonnes nouvelles aux gens de Sarnia-Lampton. Au fil des ans, il y a eu une augmentation dans le nombre de troubles de santé mentale chez les étudiants. Même durant le maire des moments, l'éducation postsecondaire peut être difficile, mais le stress causé par la COVID-19 a aggravé le stress sur les étudiants. C'est pour ça que je suis fier d'annoncer que le gouvernement de l'Ontario investira 315 000 dollars au collège Lampton pour améliorer l'accès aux services en matière de santé mentale. C'est quelque chose d'essentiel pour les étudiants de ce collège. Avoir des appuis en place pour les étudiants est essentiel pour que les étudiants soient couronnés de succès, notamment durant la pandémie. Ce financement fait partie de l'investissement de la province de 26 millions de dollars pour les étudiants postsecondaires en 2020-2021. Fournir ces mesures de soutien s'inscrit dans le cadre de notre plan pour le bien-être. Nous avons l'intention de créer un système qui fait en sorte que les enfants et les jeunes aient accès aux services dont ils ont besoin. C'est une excellente nouvelle pour les étudiants et les familles du collège Lampton. Merci. Le député de Timmins. Merci, M. le Président. À Timmins, j'ai reçu plusieurs appels quant aux temps d'attente pour accéder à LifeLabs. Il faut attendre trois semaines pour faire certains tests. Et une fois au bureau de LifeLabs, l'attente est très longue. Et ça a été difficile pour les aînés, les personnes qui sont frêles. J'ai eu des discussions avec LifeLabs. Nous avons trouvé une façon d'aller de l'avant pour accélérer les choses. Nous allons permettre les tests sanguins d'être faits au cabinet des médecins, aux cliniques médicales, par les travailleurs de soins à domicile, si les travailleurs ont les compétences nécessaires. Mais aussi dans n'importe quelle autre clinique qui peut faire des tests sanguins. Il faut tout simplement joindre LifeLabs, qui fournira les équipements nécessaires pour que ces tests puissent être faits au cabinet du médecin ou ailleurs. Et donc la demande pour ces tests sera nettement réduite. Nous savons tous que la COVID a beaucoup bouleversé le monde. Et j'ai été fier de travailler avec LifeLabs. J'espère que nous allons pouvoir concrétiser ces changements. C'est une façon de réduire les temps d'attente pour nos commettons. Merci. Le député d'Orléans. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour sensibiliser les députés à un contaminant dangereux à Orléans et ailleurs. Le radon, c'est un gaz qui cause le cancer et qui peut causer toutes sortes d'autres problèmes sanitaires. C'est la cause principale du cancer des poumons. Un certain niveau de radon peut être trouvé dans la majorité des domiciles et les gens restent à la maison. Donc ce problème est en train de s'aggraver. Selon la recherche préliminaire, il y a eu une augmentation importante de l'exposition au radon. radon, c'est un gaz incolore et donc des tests sont nécessaires pour l'évaluer. Des mesures de contrôle font partie du bâtiment national. Malheureusement, le Code provincial comprend très peu de dispositions à cet égard. Il n'y a pas d'exigence pour le dépistage du radon dans les lieux publics. Le gouvernement doit mieux s'attaquer au radon. D'abord, il faut que l'atténuation de l'impact du radon soit obligatoire pour la construction de nouvelles maisons. Il faut aussi sensibiliser les ontariens aux dangers causés par le radon. Déclaration des députés, le député de Haldeman-Norfolk. Merci, M. le Président. La raffinerie Natakokan de Imperial Oil est un élément très important de l'économie industrielle de Haldeman-Norfolk. Depuis les années 80, cette raffinerie fournit 300 emplois à temps plein et 200 postes contractuels par jour. 25 % des produits pétroliers utilisés en Ontario passent par une chaîne d'approvisionnement par voie ferroviaire et par pipeline. Le diesel, l'essence, le carburant d'aviation et le fuel. La canalisation 5 qui passe par le détroit de Mackenna est essentielle pour le bon fonctionnement de notre raffinerie et elle est essentielle pour les économies du Québec et de l'Ontario ainsi que celles des États de la région des Grands Lacs. Si le gouverneur de Michigan arrivera à désaffecter cette canalisation, cela aura un impact très néfaste sur la péninsule nord. Sa mise à l'arrêt mettra à risque la moitié du carburant d'aviation pour la ville de Détroit. Le Michigan, c'est un partenaire d'importation très important. Nous sommes amis, nous sommes voisins et alliés. Nous avons une très bonne relation professionnelle et nous espérons que cette relation perdurera et nous espérons aussi protéger cette canalisation. Le député de Brantford-Brandt. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole pour parler d'un projet à Brantford-Brandt. SCEP, des programmes intergénérationnels pour enfants et pour aînés, a été inauguré en 2004. Des élèves sont allés à un fruit de retraite local. 20 classes participent à ce programme dans 9 fruits pour personnes âgées à la lumière des problèmes causés par la COVID-19 et en reconnaissant qu'il faut que tous les aînés puissent y participer. Ce programme travaille de façon acharnée pour continuer le programme. Grâce au financement Trillium, on a commencé une nouvelle initiative qui s'appelle BuzzMe. Ce programme permet aux aînés de joindre un bénévole afin de s'attaquer à l'isolement social. C'est une façon d'avoir une conversation avec un bénévole. Cette ligne de communication n'est pas une ligne de crise, mais une voie bienveillante. J'aimerais remercier la fondatrice de ce programme ainsi que son équipe qui vise à venir à l'aide aux aînés de ma circonscription. Le temps pour les déclarations des députés est écoulé. La députée de Brampton s'entre a un rappel au règlement. Bonjour, M. le Président. Je demande le consentement unanime pour faire adopter immédiatement l'avis de mots 541 emmènant de députés demandant au gouvernement Ford de rendre obligatoires les congés maladie pays afin de venir en aide aux gens à Brampton à la lumière de la pandémie. La députée de Brampton s'entre a demandé le consentement de la Chambre pour faire adopter immédiatement l'avis de mots 541. Demande au gouvernement de rendre obligatoires les congés maladie pour mieux aider les travailleurs à Brampton dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Avant le consentement, non.